Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 novembre 2024 Mes amis Vierges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance On va aller voir les messages, prendre la température pour la semaine prochaine Donc que vous soyez Vierge, Ascendant Vierge, Signe Lunaire, Vénus en Vierge Cette guidance peut vous intéresser aussi Oh, on a le mâle qui est tombé On a envie de partir vers de nouvelles aventures, de quitter quelque chose On ne se sent plus à sa place, là, on se sent incompris Ça peut être dans une relation, au travail, dans une situation Allez, les Vierges, c'est parti, tirage général du 4 au 10 novembre 2024 Vierge et B Bon, on a la lune Le remous émotionnel Angoisse, peur, stress, gros doute Situation nébuleuse Attention, ça peut nous parler aussi de mensonges, de cacher des vérités, de beaucoup de non-dits Aussi la lune Là, il y a une situation, il y a quelque chose, voilà, dans votre vie ou un état, voilà, général Où il y a tout un tas d'angoisse, de stress et de peur qui viennent remonter Qui refont surface en vous Et qui, voilà, vous empêchent d'être lucide dans une situation D'y voir clair, ni de réfléchir avec suffisamment de discernement C'est l'arcane qui va nous parler aussi de déménagement Déménagement, c'est vraiment l'arcane du foyer, de la famille, peut-être pour certains vierges d'avoir envie d'une grossesse, de fonder une famille Mais voilà, c'est en dehors de, voilà, déménagement, fonder une famille, la famille, le foyer C'est vraiment l'arcane qui parle de peur, d'angoisse qui sont là, qui remontent à la surface Dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser Ça peut être lié à un élément extérieur Quelque chose que vous apprenez ou une situation que vous vivez Et qui, voilà, cette semaine pourrait vraiment vous faire Vous mettre le côté émotionnel Un peu à rude épreuve Et qui vous empêche, dans le coup, tout simplement d'être lucide Et de vous dire, non, non, mais je ne vais pas me mettre dans tous mes états Mais voilà Attention aussi aux choses cachées, aux non-dits, aux personnes qui parlent, voilà, sur vous Parce que c'est ça, c'est aussi vraiment les situations opaques, nébuleuses Dans le domaine professionnel, la Lune, elle va souvent parler de collègues qui parlent, qui parlent sur vous Qu'on vous cache certaines choses, hein, on est vraiment, vraiment sur ce genre de choses Bon, eh bien, on va aller voir un petit peu si on retrouve le message similaire ou pas Mais ça peut être aussi des vierges qui, voilà, décident de déménager Ou qui ont un déménagement prévu C'est vraiment l'arcane du déménagement aussi, hein J'en mets trop Allez, c'est parti Les vierges du 4 au 10 novembre 2024 Les vierges du 4 au 10 novembre 2024 Pour les vierges Allez, c'est parti Eh oui Bon, on a l'épreuve, on a la rencontre Voilà, on prend sur soi, là Bon, pour certains, si on est dans le domaine sentimental Voilà, ça peut vous paraître, peut-être que c'est ça a été ou que c'est bien long et laborieux Pour avoir ce premier rendez-vous, pour voir cette personne Là, peut-être que vous allez faire aussi toute une montagne Parce que, voilà, vous avez un rendez-vous, là, qui j'ai quoi, derrière l'épreuve Voilà, vous voyez la projection On se projette en se posant un million de questions, un milliard de questions Il y a quelque chose qui vous paraît, là, vraiment presque insurmontable, laborieux, difficile Un rambez-vous, de vous, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous voir Que ce soit un entretien, un face-à-face Ça vous paraît bien, bien complexe, là, tout ça Allez, on y va, les vierges Hop là, allons-y Bon, on a la communication On a la guérison Bon, des échanges qui font du bien, là, qui rassure Le travail, le foyer, vous voyez, avec la lune Et on parle de vous Bon Alors, pour certains, est-ce qu'on a des vierges qui ont envie de travailler de chez eux On se met en indépendant, on a envie de travailler de chez soi Peut-être une semaine où vous allez avoir pas mal de journées de télétravail Parce que vous avez besoin Ou parce que, voilà, ça va se On va peut-être vous le proposer Ou parce que, voilà, c'est ce que vous vous souhaitez, vous voulez Peut-être travailler en indépendant aussi On va peut-être aussi, chez certains vierges Bah, voilà, pas mal travailler Fournir beaucoup d'efforts pour maintenir un foyer stable Peut-être parce qu'on va rénover On va faire peut-être quelques travaux Aussi, pourquoi pas Mais là, un peu le côté où Je vais mettre les autres cartes en dessous Mais, ouais, vous voyez, on a la peur La lune, hein La rupture Et oui, le déménagement Ça correspond vraiment avec la lune Ce que je vous disais Ah oui Et oui Mais les doutes, les doutes, les angoisses Vont prendre le dessus cette semaine, mes amis vierges Pour vous Vous allez essayer de maintenir un maximum L'équilibre et la stabilité au sein de votre foyer Malgré vos angoisses Malgré vos peurs Vos stress Malgré pour certains Que vous n'avez qu'une envie Et que vous savez qu'il est temps d'arrêter Et de vous séparer d'une personne D'une situation Ou même tout simplement d'un lieu de vie Vraiment Vous savez, d'accord Mais vous allez faire tout votre possible Pour certains, je parle en tout cas Pour essayer de maintenir malgré tout Pour certains, un couple qui est au bord de la rupture Vous voyez le foyer, la rupture Donc peut-être que pour certains Vous savez déjà que c'est fini Terminé, que dans votre tête Voilà, les choses doivent s'arrêter Mais en même temps Là, ça vous demande De prendre beaucoup sur vous De faire un énorme travail sur vous Pour vraiment enclencher le premier pas Et prendre la décision de C'est bon, j'arrête Je quitte le foyer Ou je sais pas, moi tu quittes le foyer Ou il est temps que j'arrête avec cette situation Et que je parte vers de nouveaux horizons Et que je fasse enfin ce grand changement Donc pour certains, je vous ai dit aussi Tout au début, il peut y avoir On décide de rénover De faire plein de travaux De faire le grand ménage Le grand tri Parce que le déménagement c'est ça aussi On dépoussière, on fait le grand tri On fait de la place On décide de se séparer Voilà, de plein de choses et tout ça Mais là, il y a quand même vraiment Et vous voyez, c'est ce que je vous disais Avec la lune Où il y a une situation Qui vient faire remonter vraiment des peurs Des angoisses, du stress Et c'est ça qui va prendre le dessus Avec des émotions assez exacerbées Et intenses pour cette semaine Là, pour certains vierges Et là, c'est ce qui ressort Vous voyez, on a la peur On a la rupture On a le foyer Donc c'est exactement en accord avec la lune Mais là, vous allez quand même Malgré tout Vous essayez de contenir De maintenir un peu de stabilité Alors que là, on est au bord du gouffre On sait que, voilà On ne tirera plus rien d'une situation D'un couple D'une relation Et que là, il y a une stabilité Qui est vouée à se casser la figure Rapidos Là, c'est très Oui, c'est très clair On est vraiment dans des angoisses Qui prennent le dessus Vous voyez, on a le voyage Pour certains, vous avez vraiment peur Ça vous effraie de devoir partir De quitter une maison De quitter le domicile conjugal De quitter peut-être, voilà Une situation où vous vous sentiez En sécurité En stable Mais, ouais, ouais Là, ça vous demande pour certains Vraiment de gros, gros efforts La naissance Mais oui On a peur de la nouveauté Vous voyez, la projection Donc, on a du mal à visualiser À savoir ce que ça va donner On essaye de regarder l'avenir confiant Mais on a du mal à avancer À poser la première pierre Là, l'édifice Et voyez, ce qui vous effraie C'est la nouveauté C'est le renouveau C'est de commencer une nouvelle vie De prendre un nouveau départ Et ouais Et oui, c'est vraiment Alors que vous voyez On parle de vous Le consultant, la consultante Et on a le déménagement Donc, il n'y a vraiment qu'une envie C'est justement de Voilà, ça y est D'avoir cette nouveauté Mais voilà Il y a la panique Et les angoisses Et la peur Qui prennent le dessus Mais vous savez Pour moi, vous savez Que de toute façon Là, c'est terminé C'est fini Que vous devez le faire Que vous devez arrêter Que vous devez vous séparer Que vous devez partir Que vous de... Que voilà Que là, en fait Il n'y a plus cette stabilité Ce cadre Et cette structure Que vous aviez jusque-là Voilà C'est difficile là De faire partir Les doutes Et les angoisses Mais Vous devriez Vous devriez y arriver Mes amis vierges Allez On va aller voir Le sentimental Mes amis vierges Pour vous Du 4 au 10 novembre 2024 Qu'est-ce que j'ai Qui se retourne On a la chance Avec le 6 de carreau Qui parle d'une situation Qui se débloque Une chance à saisir Là Allez Les vierges Du 4 au 10 novembre 2024 Pour le sentimental Oh bah On a le couple On nous parle D'engagement Là De signature On nous parle Du foyer On retrouve Un as de coeur C'est le foyer C'est la famille C'est le couple Ça va nous parler aussi Vraiment du logement Il y a de la colère Il y a des prises de bec Des prises de tête On n'arrive pas A dialoguer Et là On parle de vous Donc pour certains Il peut y avoir Une rentrée d'argent Mais là C'est pareil On a quelqu'un Sur qui on peut compter Il y a de l'hésitation On ne sait pas quoi faire Bon Mon tergivers C'est pas mal Chez les vierges Là Tout ce qui est en lien Vraiment avec Le foyer La famille Le cadre Tout ça Là C'est vraiment mis en avant Cette semaine Les vierges Allez On va aller voir Tout ça Bon Ben oui On a le fouet Donc là Ménage Besoin de recadrer Les choses On retrouve encore La maison Le foyer Cette personne En tout cas Vous aime Il y a la clé Il y a une solution Une porte qui s'ouvre Et oui On coupe On coupe court On rate Il boisse tout On a l'arbre On retrouve le consultant La consultante Oh Il y a des nouvelles Il y a des échanges Il y a des messages On reçoit un petit message Avec certitude Bon Besoin de remettre Les barreautés Les points sur les i De faire du ménage De dire Voilà Tout ce qui dérange Tout ce qui ne va pas Pour certains Peut-être Pour rapport à une nouvelle relation Nouvelle rencontre Pour rapport à une réconciliation Un renouveau Dans un couple Hein Tout simplement Pour certains S'il y a une nouvelle rencontre Ben écoutez C'est plutôt pas mal Parce qu'il y a déjà Pas mal d'échanges Hein On discute On reçoit des petits Des petits messages Et puis ben voilà La personne Elle est là Là Il peut y avoir une relation Avec cette personne Vous vous sentez Vous vous sentez bien C'est une relation Qui peut durer Vraiment dans le temps Vraiment quelqu'un Sur qui on peut S'appuyer Qui est solide Là Qui tient la route Voyons voir un petit peu Là Le message Ouais Il y a du blocage On a la lune Encore Décidément Et ok Et on a le chien Avec les projets Et bon Par rapport à une nouvelle rencontre Vraiment C'est ultra positif Je voulais recouvrir Les blocages C'était ça Je voulais savoir On reçoit des nouvelles Et puis ben pour le coup Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on est bloqué Là on reste figé Hum On a le serpent On a le stress Avec les nouvelles Ok Et on a On finit avec la maison Et le roi de coeur Bon ben on retrouve cette lune Alors on peut être un petit peu Angoissé Stressé Pour certains vierges Concernant une nouvelle rencontre Une relation Qui est commencée Depuis pas longtemps Et puis ben là Il peut y avoir L'invitation dans la famille Ou l'autre vous invite Chez lui Ou vous vous invitez L'autre chez vous Peu importe Vous voyez Ça vient faire remonter Des petites Des petites angoisses Du stress là Bon on a vraiment Quelqu'un quand même Sur qui on peut compter Quelqu'un avec qui Il y a des projets Qui peuvent vraiment Se concrétiser Là il y a vraiment Il y a vraiment Ce côté là Lien très fort Relation durable Personne qui est là Qui est loyale Qui est fidèle Qui a envie de construire Et d'avancer Vraiment avec vous Alors l'un des deux Pourrait vraiment Dans un premier temps Ne pas trop savoir Quoi répondre Par rapport à Appel, message Avoir des échanges Sur le démarrage Pas trop de nouvelles Mais parce qu'on a Quelqu'un qui est un petit peu Il y a un côté Très anxieux Très stressé Qui ressort beaucoup Chez vous Donc on peut avoir L'autre qui se ronge les sangs En attendant En se disant Je n'ai pas de nouvelles Pas répondu à mon message Réponds pas à mes appels Ou alors voilà Ça peut être vous D'être dans l'attente Vous envoyez un message Vous appelez Puis ben L'autre Ben voilà N'a pas de nouvelles Ne donne pas de retour Donc en effet Il y a du stress Mais vous voyez On a la maison Donc on a quand même Vraiment le côté Quand même trois cartes Qui nous parlent De structure De stabilité On retrouve quand même Vraiment ce côté foyer Sécurité Fiable Mais voilà Il peut y avoir Quelqu'un qui panique A l'idée De répondre à un message Ou qui ne sait pas trop Quoi répondre Dans un premier temps Puis qui finalement Ne va pas répondre Mais va venir Ben générer du stress À l'autre On peut avoir Des vierges aussi Qui stressent Parce que ben voilà Ben moi j'ai envoyé un message J'appelle Et puis il ne me répond pas Donc super Ben moi je stresse C'est quoi un début de relation Qui commence comme ça Si c'est encore quelqu'un Qui ne répond pas mes messages Voilà Moi ça stresse Ça angoisse Mais on a quelque chose De positif Le seul truc On va dire Un peu négatif C'est qu'on a quelqu'un Qui peut Bloquer un petit peu Qui peut avoir du mal Dans un premier temps À engager la conversation À être vraiment très À avoir cette répartie À tout de suite Vous répondre Quand vous appelez Quand vous envoyez Un message D'accord Donc automatiquement Ça peut venir générer Ce petit stress Et puis ben ce petit côté Ben ouais Mais moi dans le coup Je me pose des questions On a la nouveauté Le renouveau On peut parler D'une grossesse aussi Pourquoi pas Pour certains On peut parler D'une naissance aussi Qui se fait Chez certains vierges Mais on a vraiment Je vous ai dit Trois quatre Qui parlent De solidité De fiabilité De fidélité De personnes Vraiment Avec qui Il y a quelque chose De vraiment tangible Et sûr Qui peut se faire Ok Et comme je vous ai dit Il peut y avoir Une invitation L'autre vous invite Chez lui Ou alors Vous dit Bah tiens T'es invité Voilà Dans ma famille Sœur Frère Mes parents Et puis Bah alors là Ça y est Grosse montée d'angoisse Mince Il m'a invité Je fais quoi D'accord Donc il peut y avoir Comme je dis Dans un premier temps Je vais pas lui répondre Tout de suite là Parce que je Je me sens pas prêt D'accord Mais n'oubliez pas Que l'autre en face Soit vous Soit l'autre Pourrait vraiment Être stressé Et se ronger les sang De se dire Bah alors là J'ai pas compris J'ai envoyé un message Avec une invitation Tout ça Et puis J'ai plus de nouvelles Voilà pour vous Mes amis vierges Je vous souhaite Un très bon dimanche Les vierges Je vous dis A bientôt Ciao